Comme tout le monde, je porte un drame et ça change pas le goût du pain. Tiens, je vais essayer de dire bonjour avant mon dieu si tu savais ce qui m'est arrivé. Bonjour. J'ai la trentaine. Je travaille. En ce moment, j'ai pas trop de... En fait, je prends du temps pour moi. C'est l'histoire d'une femme qui a besoin de revenir sur des éléments de sa vie, sur le parcours de sa vie pour comprendre ce qui lui arrive et quel choix elle a fait. Pourquoi elle a fait ces choix-là ? Dans sa vie amoureuse. Il dort plus depuis des semaines. Il se sent aussi décadent qu'Andy Warhol, aussi puissant que Jules César. Il parle très fort, très vite. Et son corps, son corps, il paraît habité par une armée de mille hommes, singes, lions, mais je suis son ange. Il m'écrit des poèmes. Il est beau. Il est bizarre. Il est beau. Il est bizarre. Il est beau bizarre. Beau bizarre. Beau bizarre, beau bizarre, beau bizarre, beau bizarre, beau bizarre, beau bizarre. Il y a une flamme dans tes yeux. Alors, c'est vrai que du coup, ça fait un théâtre très, on va dire, radical et fort en énergie et en partie pris. Après, voilà, ça rentre ou ça rentre pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit s'embraser. Parce que je trouve ça joli. Parce que j'imagine toutes ces idées suicidaires s'évanouir pendant les jeux à Perrault, fléchettes métaphoriques au bord de la piscine, la nouvelle catharsis en quelque sorte. Et j'imagine aussi la délocalisation de tous les secteurs psychiatriques de France, en Tunisie, en Martinique, à Tahiti. Et je trouve que c'est une excellente idée de repenser les plages dans un but thérapeutique. Les infirmières n'auraient plus de pilules à administrer, mais de la crème solaire à passer. Et les malades, au lieu de longer les murs en priant pour que les heures passent plus vite, pourraient se dégourdir les jambes sur des planches à voile. Elle se fait une indigestion de vie, du coup, ça passe par une multitude d'émotions, le rire, les larmes, évidemment. Mais ça donne accès à toutes les dimensions de l'être humain, aussi bien émotionnelles qu'intellectuelles que spirituelles. C'est plein comme la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada